... Je travaille ici au Pôle culturel en tant qu'accueil d'artiste, mais je m'occupe aussi, pour le coup, j'ai d'autres missions comme la médiation culturelle et la visite du pôle pour les scolaires. Quel est l'intérêt de faire ces visites pour les scolaires ? La découverte. Le but est qu'ils se rendent compte de comment ça se passe. Quand ils sont là, en tant que spectateurs, comment ça se passe ? Qui travaille derrière ? Qui sont les petites mains qui font qu'un spectacle se crée, qu'un spectacle vit ? Et puis, des fois, j'essaye de leur trouver peut-être un futur métier. Certains me posent beaucoup de questions sur des visites. Qu'est-ce que vous faites ? Quel autre métier existe-t-il ? Moi, ça m'intéresse, peut-être pour travailler plus tard dans le futur. C'est tout ça. Ils sont dans une période où ils découvrent, où ils apprennent. Et c'est rare de pouvoir visiter ce lieu, de pouvoir visiter un théâtre, d'aller dans les loges, d'aller dans les coulisses, d'aller sur la scène. C'est très rare de pouvoir le faire. Donc, le but, c'est de leur donner cette chance-là. Le but, c'est de leur montrer tout ce qu'ils ne voient pas. Je leur montre la salle de création. En leur expliquant la création, comment ça se passe, monter un spectacle, qu'ils travaillent dessus. Je leur montre la grande salle. D'abord, là où je les installe, je les assoie, pour leur expliquer en tant que public, où est-ce qu'ils sont installés, comment ça fonctionne, le placement. Et ensuite, je les fais monter sur scène. Ils se rendent compte que c'est impressionnant. Et de toute la technique, je leur présente les techniciens qui travaillent, qui fait quoi à ce moment-là. Et ensuite, je leur montre les loges. Ça, ils adorent. Une fois qu'ils rentrent dans les loges, d'être devant le miroir, les filles se remaquillent toujours. Donc, je leur montre tout ça. À tous les endroits auxquels ils n'ont pas accès, je cible la visite là-dessus. C'est valorisant parce que je pense que le public ne se rend pas compte. Il ne se rend pas compte de qui travaille et qui fait quoi, en fait. Généralement, quand c'est des lycéens, je leur explique. Nous, au bureau, qui sommes-nous, qu'est-ce qu'on fait, combien nous sommes. Et voilà, le but, c'est de se rendre compte, même si ce n'est pas notre intérêt premier qu'on soit mis dans la lumière, on fait ce métier-là, on le sait, c'est des métiers d'ombre. Mais voilà, nous, ce qu'on aimerait sur le long terme, c'est que le public se rende compte que nous, on est là pour eux, qu'on fait tout ça avant tout pour eux. Sous-titrage Société Radio-Canada